Les corbeaux ont démarré fort. A la première minute, Luzolo décalait Oscar Cabuita. L'élie de Mazambé a trouvé Joel Béa dans la surface. La tête de ce dernier est captée sans souci par Homo Salah. Les cheminots ont vite réagi en se procurant quelques situations, sans toutefois trouver la faille. Kevin Mondeko, des retours, s'est montré impérial pour anéantir les actions des jaunes bleus. Avec quelques arrêts de jeu, la première mi-temps a rendu un résultat nul sans but. Malgré la légère domination des viettes. En deuxième mi-temps, les Noirs et Blancs ont mis les pieds sur l'accélérateur, bien renforcés par les entrées de Patia Mwamba et Fili Traoré. A l'heure du jeu, Mazambé obtenait un pénalty après une main dans la surface des cheminots. Mais content de la décision arbitrale, les fanatiques de Lupopo ont animé les tribunes par des actes de vandalisme et j'ai des projectiles. Dans cette cacophonie, Fili Traoré ouvrait l'escort à la 63e minute. Les jeux reprennent ainsi après la tempête. Le Popo a tenté de revenir au Marquard, mais Mwaku et toute sa ligne offensive sont inefficaces. A l'opposé, Mazambé, à plusieurs reprises, a manqué les occasions pour faire les braques. Aucun but ne s'est remarqué durant le reste du temps. Mazambé remporte ainsi les derbys dans ses installations. 32 points pour les coéquipiers de Kevin Mondeko, qui n'ont besoin que d'un point pour décrocher les sacres. Pour son retour au stade Mazambé, les derbys entre ces deux clubs se caractérisent par des incidents. Au cœur du problème, le pénalty accordé au Badian Gwena. Une décision qui n'a pas plu aux fanatiques des cheminots. Certains sièges du stade Mazambé ont été retirés puis lancés sur l'air des jeux. A tout ceci s'ajoute l'envahissement de la pilouzan.